Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie, j'ai regardé la série BL thaïlandaise Bake Me Please et je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti ! Bake Me Please c'est l'histoire de Shin, un chef pâtissier qui a ouvert une boutique avec deux de ses amis. Si Shin a beaucoup de talent pour la pâtisserie, il a du mal à sociabiliser avec ses collègues et aussi à déléguer. C'est alors que Peach intègre l'équipe en vue d'augmenter ses compétences techniques en matière de pâtisserie. Franchement avec la quantité de BL que j'ai vu ces dernières années, j'avoue que je commence à être alors pas blasée mais un peu exigeante. Il m'en faut pas mal pour m'émerveiller et pour me hyper sur une série. Avec Bake Me Please on me promettait de la pâtisserie en compagnie de Home Titiwat. C'est bon, il m'en fallait pas plus, j'étais déjà conquise. Je lance donc le premier épisode et là je sais pas vous mais moi quand je regarde du BL j'ai l'habitude de passer tous les génériques, tous les previously, etc. Et je me cale directement au début de l'épisode. Évidemment pour le premier épisode je prends quand même le temps de regarder l'intégralité du générique. Et alors là, ce générique popopopo. Tu m'envoies donc Home. Juste après tu m'envoies Guide et là je suis déjà convaincue mais tu m'envoies en troisième position Poum qui est d'une telle beauté et les deux autres pâtissiers sont pas dégueux non plus. Ça faisait moins de deux minutes que j'avais lancé l'épisode. J'avais déjà des palpitations. Entendons-nous bien, j'adore la pâtisserie, y'a pas de soucis avec ça. Mais je trouve que les chefs étaient quand même bien plus alléchants que les gâteaux qui étaient plutôt pas mal. Ceci dit, à plusieurs reprises j'aurais bien enfoncé ma cuillère. Phrase à ne pas ressortir de son contexte s'il vous plaît. Alors évidemment comme bon nombre d'entre vous je suppose je suis habituée au périm Home Fluc. Du coup imaginez Home avec Guide, j'étais assez perplexe sur le papier. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais très vite, dès les premières images où on les voit ensemble, j'ai vraiment été conquise. Ils matchent super bien à mon sens. Alors comme d'habitude Home est excellent dans un rôle de beau gosse, un peu intimidant, un peu froid, lointain, machin tout ça. La différence avec ce que j'ai pu voir de lui jusque là, c'est qu'ici on lui oppose un personnage qui a du répondant, qui a pas cette aura de jeune homme timide et fragile. J'ai personnellement trouvé que ça collait très très bien. Et j'avoue que Guide, pour le coup, il est parfait dans ce rôle à mon sens. Bref, un début de Belle qui m'a complètement accroché. J'ai été in love devant ma télé. Je me suis même noté à un moment sur le petit carnet sur lequel je prends des notes pour vous retranscrire mes opinions par la suite. Que si je meurs, je veux absolument être réincarné dans le personnage de Guide. C'est-à-dire que tu sais faire des gâteaux de ouf, tu peux en bouffer à longueur de journée et en plus tu as des beaux gosses absolus qui te tournent autour. Il y a quand même pire comme vie. Alors je ne rajouterai pas grand chose de plus sur l'intrigue en elle-même. Franchement, à mon sens, ça partait bien. Par contre, j'ai trouvé dans la deuxième moitié de la série qu'il y avait un peu trop de drama pour rien. Mais c'est tout à fait personnel. L'intrigue reste intéressante, même si elle n'est pas originale de ouf. Et pour ma part, j'ai passé un très bon moment. Je ne me suis pas du tout ennuyée pendant le visionnage. Je recommande à 100%, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. On est vraiment servi. J'espère que mon avis sur Bake Me Please t'aura donné envie de la regarder ou t'aura permis de te replonger dedans si c'est déjà fait. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série Boys Love. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada